De toute façon, c'est un 49.3, donc vote bloqué. Donc la réforme, j'imagine qu'elle va reprendre ce qui est sorti de la CMP. Moi, je voudrais dire juste une chose sur ce qui vient de se passer. Non, mais répondez juste à ma question. Est-ce que vous pensez que cette réforme peut, à son terme, aller à son terme, être promulguée, être appliquée dans le pays, après ce parcours très très chaotique ici au Parlement ? 47.1, 44.3, vote bloqué au Sénat, 49.3 à l'Assemblée. C'est sûr que ce n'est pas les meilleures circonstances dans lesquelles elle est passée. C'est moins qu'on puisse dire avec, là, je le dis très librement, où on n'a pas pu avoir le débat ici, à l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait même mis l'amendement, donc ça pose plus globalement un problème de démocratie en général. On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité. Donc vous le dites, il y a un problème démocratique à utiliser le 49.3 sur cette réforme ? Non, on utilise la Constitution que chacun connaît depuis 1958. Quand François Mitterrand était le président de la République, après avoir écrit un bouquin formidable, ça paie le coup d'État permanent, il avait dit qu'il changerait tout pour rien changer. Donc en fait, la Première ministre allait utiliser un outil. Je regrette qu'elle l'ait fait. Je vous le dis clair. On aurait vu qui votait, qui ne votait pas. Que les Républicains, qui sont allés mettre dans toutes leurs affiches pendant les campagnes d'initiative et présidentielle, la traite à 64, à 65 ans, à 67 pour certains. Vous voyez, le problème, c'est... Avec un risque grave que le texte ne soit pas adopté. Moi, j'entends les malaises de certains qui sont dans la rue. On a mal communiqué cette réforme. Depuis le début, il y a eu des erreurs de communication, des fois des informations de sincérité. Il y a aussi des vraies avancées. Moi, je me suis battu pour expliquer quelles étaient ces vraies avancées, par exemple, sur les femmes, ce qui n'avait pas été repris dans la réforme de 2015 de Marisol Touraine, qu'on a corrigé partiellement sur les seniors. C'est peut-être pas un truc idéal que l'on a fait, mais au moins, on a essayé de faire un nouveau contrat. Sinon, il ne fallait rien faire. Donc, on ne peut pas laisser, comme cela, dériver ce système de retraite. Il faut dire que le système de retraite, par répartition, est menacé. Il faut dire qu'il y a des déficits considérables. Alors, on n'est pas... Vous n'avez pas convaincu. Alors, aujourd'hui... Mais sur la méthode, il y a eu des erreurs de méthode. Quel est l'avenir, finalement, pour cette réforme ? Écoutez, vous me permettrez qu'on reprenne à peu nos esprits, parce que moi, j'ai cru jusqu'à la dernière seconde qu'on allait pouvoir voter. D'ailleurs, je pense même qu'on aurait pu gagner de quelques voix. Bon, tel n'est pas le cas. Maintenant, 49-3. Je considère que c'est une brutalité sur une réforme aussi fondatrice que celle-là. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça entraîne quoi comme conséquence ? On aurait voté. Après, écoutez, je ne suis pas dans l'exécutif. Il appartient au gouvernement de savoir si, oui ou non, il a la possibilité de remettre les métiers sur l'ouvrage, de modifier ce nombre de choses. On verra dans les semaines prochaines ce qui va se passer. J'aime la franchise de moi, d'abord, d'abord. J'ai des différences avec lui, dans le sens où il y avait des vraies avancées dans cette réforme. Elles sont incontestables. Par exemple, sur les carrières longues, il y a des jeunes qui, actuellement, qui ont démarré avant 21 ans. Il le sait parfaitement, parce qu'il connaît très bien le texte, qu'il devait, avec le texte actuel, cotiser 180 trimestres pour partir à la retraite. C'est la vérité. Et avec ce texte, ça permettait de partir un peu plus tôt. J'ai expliqué les femmes, j'ai expliqué d'autres avancées. Mais ce que je veux dire, simplement, y a-t-il une alternative politique pour le moment en France ? Non. Parce qu'on voit bien que les oppositions ne s'entendent pas. Les Insoumis, ou du moins l'ANUPES, n'a rien de commun avec le Rassemblement national, sauf que de temps en temps, ils mélangent pas plus leurs votes, mais je leur en fais pas le procès. Et en tout cas, ils voudront pas s'entendre non plus avec les Républicains. Mais là où j'en veux aux Républicains, c'est quand même un peu étonné, un peu surpris que certains aient fait des calculs politiques pour ne pas voter cette réforme. En tout cas, je pense qu'il y a... Vous accusez les Républicains aujourd'hui de ne pas avoir permis le vote de cette réforme ? On sait très bien qu'on n'y est pas allé parce qu'en fait, les Républicains n'étaient pas en capacité d'apporter suffisamment de suffrages alors qu'ils ont pesé beaucoup. Il y a eu beaucoup de Républicains qui ont assumé leurs responsabilités. Donc il n'y a pas d'alternative politique. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut savoir. Donc moi, j'appelle à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, il faut être capable de construire une plateforme de gouvernement avec des sociodémocrates, avec celles et ceux qui se retrouvent dans une majorité de projets. Parce que sinon, dans six mois, on se retrouvera dans les mêmes conditions, bloqués sur un autre texte, parce qu'il y a une majorité relative. Les Français nous ont demandé... Donc vous voulez créer un accord de gouvernement. Je suis favorable. Mais avec qui ? Les Républicains, a priori, normalement étaient... Est-ce qu'ils seraient suffisamment nombreux pour vous permettre d'obtenir une majorité absolue ? Jean-François Copé, qui depuis de longs mois... Il n'y a quand même pas... On ne va pas se raconter l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous séparent. Avec les Insoumis, on a des lignes... Mais ce sont des lignes claires. Ce sont des lignes d'opposition. Ce que je regrette, à vous inclouer, ce n'est pas contre lui, parce que je fais partie de ceux avec lesquels on débat. Pas souvent en accord, mais quelques fois en accord. Oui, mais tant mieux, dans ce cas. Mais d'abord, l'exigence que nous vivons. Parce qu'il y a ceux qui nous regardent, il y a la rue qui nous regardent, il y a nos enfants qui nous regardent. Ce système de retraite qui est un joyau français extraordinaire, hérité de 45 ans, de fragiliser, à un moment, d'ailleurs, où les communistes et les centristes et certains Républicains se sont mis d'accord. Ensemble, de bâtir quelque chose de solide, soit ça sera un effondrement. Mais s'il y a effondrement, parce que ce à quoi on a cité tout à l'heure, un amphi, non. Moi, j'ai été président de l'affiliation des internes de France. Ça, c'était un amphi, ce qu'on a vu là. De sortir les affichettes, ça n'est pas digne de l'Assemblée nationale. De chanter la Marseillaise après les Rassemblements nationales qui se lèvent, non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas digne, Adrien Pouet. La Marseillaise, c'est quand même l'hymne national. Il me semble que c'est quand même la chanson par au moment où la Première Ministre doit s'exprimer. On la chante dans des grands événements, on la chante dans des fêtes, mais je suis désolé. L'hémicycle, c'est un endroit sacré. C'est l'endroit de la parole. C'est l'endroit de l'échange. C'est l'endroit du débat. Ça n'est pas l'endroit du chahut. Contre la méthode, franchement, il y a eu de la concertation. Il y a eu de la concertation, mais vous avez quand même utilisé le 47.1 qui est obligé en 50 jours à débattre de l'ensemble du texte. Vous êtes une très fine observatrice de la vie politique depuis longtemps dans cette maison. Est-ce que vous connaissez un autre texte sur lequel il y a eu autant d'amendements ? Jamais. Moi, j'ai connu les réformes de retraite. J'ai connu celle de Xavier Bertrand. J'ai connu celle d'Éric Weurs. J'ai connu celle de Marisol Touraine. Jamais il y a eu autant d'amendements qui ont été décrétés. Donc c'est une bonne chose que je fasse beaucoup d'amendements, Philippe ? Non. Je vais le savoir. Pardonnez-moi, Philippe Vigier, mais 137 000 amendements sur EDF. Il y a déjà eu beaucoup plus d'amendements sur d'autres réformes. Pardonnez-moi, mais j'ai pris l'exemple des retraites sur lesquelles ces discussions ont eu lieu. 41 000, il me semble, sous Éric Weurth. Non, mais il n'y a pas eu... Non, non, sur Éric Weurth, il n'y a pas eu 41 000 du tout. Non, 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 je suis prêt à regarder le chiffre quand vous voulez. Ils sont tombés par paquet. En tout cas, je revérifierai. Mais il faut dire franchement que là, on a bien vu que c'est une stratégie d'obstruction parce qu'ils voulaient, quoi qu'il arrive, ne pas voter cet âge de relèvement. C'est d'ailleurs un peu une hypocrisie parce que quand on voit ce qui se passe, vous savez très bien que le départ moyen, l'âge moyen, c'est 63,00 l'année. On est allé raconter à tous les Français qu'ils partiraient tous à 64 ans. Ce qui est un mensonge. Il y en a 6 sur 10, vous savez très bien, ça a été redit par le rapporteur général, qu'ils partiront à 64 ans. Il y a tout le régime spéciaux qui reste pour certains en dehors des 5 qui sont supprimés, les autres restent. Il y a les carrières superactives et les carrières actives pour lesquelles vous savez que ceux-là travailleront 2 ans de plus mais ne partiront pas à 64 ans. Je pense par exemple aux pompiers, je pense par exemple aux policiers, je pense par exemple à ceux qui travaillent dans les centres de détention, dans les prisons, dans les gardiens de prison. Donc voilà, alors maintenant, les choses sont là. Il y a un 49-3 qui est passé par là. Une fois de plus, je le regrette parce que vu tout ce travail parlementaire et on sait qu'elle a investi et je trouve que la commission ambiance paritaire avait abouti. Ce n'était plus le texte du gouvernement. C'était un texte qui avait singulièrement évolué. Personne ne peut le remettre en cause. Il y avait quelques économies à la clé substantielles 10 milliards d'euros à l'échelle de 2030. Ça n'est pas rien. La démographie, elle est ce qu'elle est. Drian Clouet sait très bien qu'il y a un actif pour 0,9 retraité dans la fonction publique. Comment on fait pour payer demain ? Tout le monde demande plus de salaire. Tout le monde demande plus de retraite. Et puis quels sont les outils qu'on avait pour financer ? Moi, j'avais fait au début, vous vous en souvenez probablement, des ouvertures. Est-ce qu'il faut augmenter le temps de travail ? Tout de suite, la gauche m'a dit « Ah, surtout pas, il ne faut rien toucher. C'est un acquis social, c'est inviolable. » J'avais proposé, vous savez, peut-être 30 minutes de temps de travail en plus par semaine. Ça a été balayé d'un revers de main. Donc si on ne va pas chercher ces financements hautes par plus de travail ou plus de richesses qui viennent parce que justement, on demande aux Français de travailler un peu plus longtemps, on n'y arrive pas. Parce que les petites retraites, elles vont continuer d'être très basses. Parce que les carrières hachées continueront de souffrir comme on le... Malgré les corrections que l'on n'a rien clouées à ce stade. Oui. Est-ce que demain, vous annoncez aux Français, c'est peut-être une annonce officielle, à 15h55, que vous êtes prêts à faire un accord de gouvernement avec les Républicains, avec Liotte, alors vous ne voulez pas des rassemblements nationaux, j'ai bien compris, mais vous savez très bien que si vous n'êtes pas avec eux, vous n'avez pas la majorité. Vous savez que vous ne renverserez pas le gouvernement. C'est ça qui me pose une vraie difficulté. C'est pour ça... Vous n'êtes pas inquiet. Avec cette motion de censure, il n'y aura pas de renversement du gouvernement, il n'y a pas de majorité. Sauf si le rassemblement national vote la motion de censure des insoumis qui eux-mêmes ont mis le bazar pendant X semaines. Alors, ce qui est très probable puisque c'est déjà arrivé, mais il faudrait les voix des Républicains. Et je sais que ça a touché Adrien Clouet. Vous savez, nos électeurs nous connaissent bien. Ils nous ont dit mais vous avez vu le spectacle que vous avez donné ? Vous êtes tous concernés par ce que vous avez fait. Ça n'est pas bien. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte au moins déjà de ce plateau avec un engagement que ce bazar que l'on vient d'assister, ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas... Vous parlez du 49-3 là ? Non. Dans le bazar. Je parle déjà... Écoutez, moi je respecte les institutions. Vous condamnez la Constitution, vous voulez la changer. Si un jour vous êtes au pouvoir, vous pouvez le faire. Je n'ai pas de souci de vous parler du référendum révocatoire, tout cela. Moi, vous avez le choix des armes. Actuellement, il y a une Constitution qui s'applique à chacun. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on respecte les institutions. Lorsqu'on ne respecte pas un ministre, un Premier ministre, un président de la République, un parlementaire, un journaliste, je pense que quelque part on affaiblit la République. Moi, je suis quelqu'un qui est attaché à la République. Je suis un pur produit de la République, de l'école de cette République qui m'a tant donné. C'est pour ça que je vais m'insister à fond et je pense qu'on peut trouver ce chemin pour faire évoluer ce comportement qui vous dessert, qui dessert la démocratie, qui nous dessert, qui nous dessert tous parce qu'on doit être efficaces. On a des enjeux considérables. Cette guerre en Ukraine, elle est là. La cherté de la vie, je pense que l'un et l'autre, on sait ce que c'est. Et les gens, ils se sont très inquiets sur ces questions-là. Donc, il y a des sujets qui exigent à un moment ou à un autre, bien sûr, projet contre projet. On ne sera pas adhérents de la même famille politique l'un et l'autre, même si, disons-le, que sur les sujets aux soins, on peut avoir... Vous voyez, ça montre bien que passer les effets de tribune, passer les effets de tribune, il y a des choses sur lesquelles on doit avoir une intelligence collective. J'en appelle à un sursaut d'intelligence collective. – Entendu, Fils.